Nous sommes une organisation internationale intergouvernementale, donc les gouvernements ils sont membres de notre organisation et ça c'est 165 états membres dans ce moment avec 8 observateurs et nous sommes créés en 1951 et de ce moment-là l'OIM a changé beaucoup. On a commencé comme une organisation vraiment oppressionnelle et vraiment en complémentarité aussi avec HCR au niveau du transport des réfugiés. Donc on a toujours pris soin de cette mobilité humaine des populations qui sont vulnérables des placés internes ou des réfugiés. Mais dès ce moment-là l'organisation a développé plus et plus son mandat au niveau d'appui technique et de plaidoyer politique aussi pour des états membres pour bien gérer toutes les questions qui sont liées à la migration. Bon, on a une structure internationale, on a des différents bureaux régionaux comme vous pouvez le voir. Pour le Maroc, notre bureau régional est au Cairo et ça c'est pour la région MENA, donc Nord-Afrique et moins Orient. L'OIM au Maroc, on est ici d'une façon officielle de 2005. On a ouvri la mission en 2007 et on a des bureaux dans différentes villes, Rabat, Tangier, Tétouane. Et on a des activités dans différentes régions aussi. Ça dépend du niveau de projet qu'il y a dans un moment précis. Oujda, Figuig, Agadir sont des exemples de régions où on met en oeuvre des projets. Nous sommes aussi, bon, j'ai oublié de dire quelque chose, c'est très important sur l'OIM, c'est que pendant le mois de septembre, le 19 de septembre, l'OIM est devenue une agence des Nations Unies pour la migration. Et donc, même si on avait toujours travaillé bien avec HCR, comme vous avez dit, l'historique oppressionnel, le transport de réfugiés, etc. Et bien sûr, on a toujours travaillé avec des autres agences des Nations Unies et souvent l'OIM était toujours partie du groupe national des agences des Nations Unies, comme on dit UNCT, donc le country team, UN country team. Le fait, c'est que le 19 de septembre, l'OIM est officielle, d'une façon officielle, une agence des Nations Unies. En pratique, je pense que rien va changer, beaucoup, mais je pense que ça va aider l'organisation à avoir une capacité plus grande de plaidoyer international sur les questions de migration. Jean-Paul a vraiment vous donné un sens de la terminologie sur les réfugiés, sur les déplacés internes. Terminologie, c'est important parce que ça peut nous aider à comprendre un peu mieux la situation des groupes divers, peut aussi nous aider à agir sur les perceptions. Et comme vous savez, malheureusement, la plupart des perceptions par des pays du nord au sud sur la migration sont des perceptions négatives. Et donc ça, c'est un travail que l'OIM et HCR font ensemble, de changer ce type de perception pour une perception plus positive et bien sûr de voir la migration comme un aspect positif et aussi la valeur de faire un travail efficace pour l'assistance humanitaire, etc. Et bien sûr, pour appliquer les catégories juridiques. Je ne vais pas entrer sur cet aspect-là parce que, comme Jean-Paul, vous avez déjà référé, les questions de réfugiés, des placés internes, il y a aussi des protocoles, des cadres législatifs qui peuvent être utilisés pour plaidoyer la bonne protection d'autres, ce n'est pas d'autres groupes, bien des groupes qui ont un besoin particulier, comme les victimes de la traite, comme les migrants objets de trafic, comme des travailleurs migrants, comme des membres de la famille, comme enfants non accompagnés, comme migrants environnementaux, climatiques, etc. Donc il y a peut-être, je peux dire plus et plus, une terminologie plus complexe et qui peut être positif, qui est là pour être positif et qui n'est pas là pour nous bloquer. Et ça, c'est une question qu'en fait, on avait cette discussion informelle, interne, il y a trois jours. Il y a une terminologie, mais le fait, c'est qu'on ne peut pas faire le faux de compartimentaliser les humains, les individus. OK ? On va parler un peu pourquoi. Et ça, c'est lié sur la question du flou migratoire mix. Mais, OK, qu'est-ce que c'est un migrant par rapport à l'OIM ? La définition d'un migrant selon l'OIM. Un migrant s'entend de toute personne qui, en quittant son lieu de résidence habituelle, franchit ou affranchit une frontière internationale, ou se déplace ou se déplacer à l'intérieur d'un État, quel que soit le statut juridique de la personne, le caractère volontaire ou involontaire du déplacement, ou trois, les causes du déplacement, ou la durée du séjour. C'est très intégré. Qui est un migrant ici à la salle ? Vous pouvez vous identifier avec cette définition ? Je n'ai pas. Est-ce que vous avez une personne de la famille qui peut s'identifier avec cette définition, qui a quitté son résidence habituelle, ou qui a franchi une frontière ? Donc, c'est une... Voilà. Et je pense qu'avec deux ou trois minutes, on commence tout à lever les mains, la plupart des collègues. Donc, la terminologie est là, c'est très intégré, très généraliste. Et bien sûr, peut-être que vous avez un commentaire sur ça après la présentation. Selon l'OIM, un sur sept sont un migrant. 232 millions de migrants internationaux, donc ça veut dire les personnes qui ont franchi une frontière, et 740 millions de migrants internes. Ça veut dire que la migration interne est un phénomène plus grand que la migration internationale. Et le Maroc comprend très, très bien la question de migration interne, et aussi internationale. Et donc, comme j'ai dit Jean-Paul, vous avez donné déjà un sens de la région du MENA, du Nord d'Afrique, le fait que nous sommes dans une région où il y a vraiment un flou migratoire complexe et diverse. Il y a le déplacement interne et migration forcée aux crises, Libye, Syrie, Irak. Il y a le flou migratoire complexe entre et transitant dans la région, comme en Afrique du Nord. Il y a le mouvement régulier et irrégulier des migrants de travail vers le pays du Gulf, Libye, etc. Je ne vais pas entrer beaucoup dans ce détail, parce que je voudrais que vraiment vous puissiez quitter la salle avec des notions un peu clés, surtout la question de migration. Mais le fait, c'est qu'aujourd'hui, la migration continue toujours à être un phénomène normal, naturel de notre pays. Le Maroc, l'Espagne, le Portugal, le Brésil, dans tout le monde, il y a un phénomène de migration. Ce qui est différent d'aujourd'hui, en comparaison avec la migration que notre grand-père ou notre antécédent ont fait, c'est que les crises sont plus fortes et la vulnérabilité des migrants, la vulnérabilité des gens qui bougent est plus haut. Le niveau d'exploitation et le niveau d'abou, d'exploitation de traite, de trafic d'êtres humains, ça, c'est une situation qu'on n'a pas vue dans ce type de dimension. Les médias, ils ont aidé, oui, à nous donner plus de chiffres, à nous donner une dimension plus humaine, pour toucher aussi le corps des familles qui voient la télé, qui voient qu'il y a des gens qui décèdent en Méditerranée et qui passent des situations très vulnérables. Et c'est vrai que nous sommes dans un contexte de crise, je peux dire, de crise de gestion de migration, plus que de crise de migration. Vous avez, vous, à la télé, si vous avez déjà l'intérêt de voir des rapports sur toute la question de réfugiés migrants, vous connaissez déjà qu'il y a trois grandes routes, que c'est la route plus occidentale, dont Méditerranée occidentale, centrale, que c'est la route plus, où on voit plus de vulnérabilité des décédés, notamment à cause de toute la question de la Libye, et la route de Balkans. Donc c'était toujours une route qui s'était utilisée pour une migration vers l'Europe. Il y a des différentes routes migratoires, et ça c'est toujours des choses qui sont très importantes à continuer à observer et à faire d'analyse, parce que la route migratoire peut aussi nous donner beaucoup de ressignements sur toute la question de soutien technique pour tous les pays qui sont partis de cette route migratoire, pour assurer qu'on diminue, ou qu'on arrête la souffrance, et pour assurer que les pays peuvent avoir plus et plus de responsabilités politiques et sociales pour le bien-être des gens qui passent par toutes les frontières. On va passer ici un peu les chiffres. Comme j'ai dit, le média était toujours très actif pour nous présenter les chiffres des migrants qui décèdent, notamment au niveau du Méditerranée, mais ce n'est pas seulement le Méditerranée, il y a des autres océans aussi où les migrants décèdent. Il y a aussi le désert, il y a aussi les montagnes, il y a aussi tous les territoires qu'ils vont faire pour réussir d'arriver à leur destination finale. Je voudrais maintenant vous dire plus et de renforcer ce message que plus et plus l'OIM, l'HCR et d'autres organisations sont obligées à travailler ensemble parce que c'est impossible qu'une organisation, un acteur peut gérer ou peut aider une population qui bouge pour des motivations différentes et pour des causes différentes. On a parlé sur les conflits, on a parlé de toutes les raisons pourquoi les personnes qui sont considérées réfugiées ou qui ont besoin de protection internationale bougent, mais aussi d'autres populations très jeunes aussi. Ils sont jeunes. Si vous visitez le bureau de l'OIM et même l'HCR, vous pouvez voir que les jeunes qui sont à notre porte, c'est la génération plus productive. C'est entre 17 ans et 25, 28 ans. J'espère que vous êtes tous dans cette génération, parce que j'ai dit que c'est la plus productive. Mais ils sont jeunes et ils bougent parce qu'ils n'ont pas une opportunité dans leur quartier, dans leur pays d'origine. Il n'y a pas d'opportunité d'emploi, il n'y a pas une identité avec leur quartier. Ils n'ont pas un avenir. Et donc, leur rêve, c'est de quitter et de trouver cet objectif dans d'autres pays. L'Europe, bien sûr, continue à être une destination clé et le Maroc continue à être aussi un pays de transit. Même si le Maroc commence à être plus et plus un pays de destination aussi. Et donc, les vulnérabilités, ils sont mixtes. On a parlé sur les enfants. Les enfants non accompagnés, mais aussi les familles, les femmes enceintes, les personnes âgées, victimes de violences, tortures, etc. Et donc, bien sûr, ils ont besoin des spécialistes de différents secteurs pour nous aider à gérer cette situation. L'OIM n'est pas automatiquement le plus expert sur l'assistance psychosociale pour les migrants. On va inviter des experts pour venir et pour nous dire, OK, au Maroc, comment est-ce qu'on peut aider cette population ? Au niveau international, comment est-ce qu'on peut les aider ? Victimes de la traite, la même chose. Et donc, c'est aussi notre objectif de travailler ensemble, mais aussi, comme HCR vous a dit, un axe d'intervention de leur côté, c'est l'appui, la capacité des différents acteurs. C'est la même chose avec l'OIM. Notre objectif, c'est de trouver, d'identifier les acteurs qui sont déjà spécialisés ou qui peuvent être spécialisés pour faire un partenariat avec nous pour travailler dans les différents axes d'intervention. Et ces axes sont notamment migration et développement, assistance directe aux migrants et appui à la jeunesse et développement social. Et je vais très brèvement vous dire un peu sur chaque axe d'intervention. Mais avant, pour vous dire que ce qu'on a fait, que Jean-Paul a déjà dit sur le programme conjoint des agences Nations Unies pour le ministère chargé des résidents marocains et étrangers et d'affaires de migration, c'était un travail, je pense, que c'était très innovatif au niveau d'avoir un concept, un cadre de référence pour maximiser le mandat de chaque agence Nations Unies qui sont ici au Maroc pour contribuer pour cette politique migratoire qui a été initiée en 2013. L'OIM ici au Maroc, je peux dire en comparaison avec d'autres bureaux de l'OIM au niveau de l'Europe et d'autres pays, c'est un bureau, et ça c'est à cause du Maroc, c'est un bureau qui a vraiment fait des interventions très diverses. Si vous visitez un bureau à l'Europe, peut-être ce qu'ils ont fait, c'est le retour volontaire et assister pour des migrants qui ne peuvent pas rester dans leur pays ou c'est seulement une activité d'intégration. Ici, au Maroc, on fait des choses très diverses parce que c'est vraiment un pays où on voit qu'il y a une volonté et aussi une capacité déjà qui comprend la migration parce que vous êtes un pays d'origine depuis longtemps, donc vous connaissez bien le phénomène migratoire. et donc c'est un pays que vraiment on a géré à développer des axes différents. Migration et développement, c'est un axe très important et ici, on parle bien sûr d'un axe que le Maroc est un expert déjà en comparaison avec la plupart des pays au monde. Pourquoi ? Parce que comme j'ai dit, vous avez vécu votre vague de migration pendant des années et vous faites. Vous êtes très actif, le Maroc a maximisé la contribution des Marocains résidés à l'étranger pour votre développement local, pour votre objectif de développement du pays. Et ça, c'est ce que l'OIM est ici pour vous soutenir. Par exemple, pour faciliter l'investissement du diaspora, donc on a fait des projets différents sur cette question, ce n'est pas facile, c'est important d'accompagner les Marocains qui rentrent et qui décident de faire une petite entreprise, mais ce sont des projets qui sont importants pour maximiser cette contribution. Et aussi mobiliser et le transfert des compétences. Ça veut dire, ce n'est pas une question de faire une entreprise ou d'investisser, c'est une question d'identifier les Marocains qui est spécialisée dans une matière très spécifique et où on ne peut pas trouver au Maroc quelqu'un avec ce type de compétences. On va aider à mobiliser ce transfert vers le Maroc pour une période temporaire ou plus permanente. Et bien sûr, une question que vous allez voir dans les prochains 5 ans, 10 ans, ça va être plus et plus la coopération sud-sud et les échanges d'expertise. Le Maroc a déjà dit au monde, nous sommes ouverts à gérer le flou migratoire qui passe par notre pays. Nous savons que nous sommes un pays de transit vers l'Europe, donc nous sommes prêts à coopérer avec les pays de l'Europe, mais aussi les pays d'origine. Et le Maroc est dans une situation géographique magnifique pour être un acteur pour la coopération internationale, mais aussi un mobilisateur de cette coopération. Et on avoue que quand il y a des débats qu'il y a, l'Europe et l'Afrique, l'Europe continue avec ce discours-là de dire non, 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 on arrête, on arrête, restriction, restriction, ça ne marche pas, on avoue. Déjà, l'Afrique dit non, mais il faut faire plus de développement et il faut faire plus pour le droit de l'homme. Et le Maroc est là, il peut jouer, il a joué déjà un grand rôle à faciliter ce dialogue entre l'Afrique et l'Europe. Bien sûr, favoriser l'intégration des migrants. Avec la nouvelle politique migratoire, une activité clé, un component clé, c'était la régularisation des migrants au Maroc. On a vous posé la question combien de migrants. Maintenant, la question clé, c'est OK, maintenant, il faut intégrer cette population. Et donc, beaucoup d'efforts ont été faits par des organisations internationales, par des acteurs marocains, acteurs non étatiques. Mais bien sûr, c'est un chapitre qu'il faut continuer à travailler, qu'il faut continuer à trouver des bonnes approches pour vraiment intégrer une population nouvelle au niveau local et au niveau national. Et encore une fois, le Média peut aider beaucoup sur cette question. Et c'est un volet que OIM et HCR fait beaucoup ici au Maroc avec les existants journalistes. Donc, les journalistes qui déjà sont actifs à faire du travail sur la question de sensibilisation, mais aussi avec la nouvelle génération des journalistes. Donc, le travail avec l'Institut du journalisme, c'est très important. Et bien sûr, j'ai déjà dit mettre un lien entre la diaspora et le développement local. Et l'assistance directe, bien sûr, pour l'OIM, c'est important que nous sommes là, nous sommes proches des migrants et quand il n'y a pas d'autres acteurs qui sont bien placés pour le faire, l'OIM va être oppressionnel. Vous vous rappelez, dès que j'ai dit au début, on a commencé par être une agence oppressionnelle. Et donc, on va toujours avoir des projets qui vont cibler directement cette assistance aux migrants. Les victimes de la traite sont un groupe qui ont continué à travailler. Et félicitations à Maroc pour le développement de cette loi sur la traite. La santé et le bien-être, c'est une question très, très importante. Et comme Jean-Paul l'a dit, il y a plus à faire au niveau de Ramède, au niveau, bien sûr, beaucoup d'efforts étaient faits déjà pour donner l'accès à la santé aux migrants. Mais il y a toujours des défis parce que, bien sûr, les migrants sont dans une situation très vulnérable, très faible. Le retour volontaire des migrants continue à être un axe très, très important pour des migrants. On a assisté déjà depuis 2005 7 380 migrants des différents pays, notamment Guinée, Cameroun, Sénégal, Côte d'Ivoire. Mais aussi, il faut noter que l'OIEM aussi aide les Marocains qui décident de rentrer et qui ont quitté le Maroc il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, on avoue que le Maroc, vous avez vu des vagues différentes migrations, mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas toujours des jeunes qui sont défavorisés au niveau des quartiers qui décident aussi de quitter le Maroc. Donc, on continue, bien sûr, à travailler avec cette dynamique. et notre objectif, c'est bien sûr de sensibiliser et de travailler avec les acteurs locaux pour la réintégration de cette population. Pour terminer, et ça, c'est lié avec la question que j'ai dit sur les jeunes qui continuent à quitter dans une dimension, bien sûr, plus bas qu'avant, mais ça continue, on fait aussi, bien sûr, du travail pour appuyer la jeunesse et le développement social. Et si vous visitez l'OIM à Tangier, vous allez voir qu'il y a un projet très intégré avec le soutien du USAID et qui a changé déjà la vie, qui a aidé à changer la vie de plus de 8 000 jeunes. Et ce qu'ils ont fait là, c'est partenariat. Ce n'est pas l'OIM toute seule. En fait, ce n'est pas l'OIM. C'est les acteurs dans le terrain qui travaillent sur l'éducation formelle et non formelle et qui aident ce jeune-là à s'identifier avec ce quartier et à avoir une réponse plus et plus technique, professionnelle, vers l'intégration des jeunes pour l'éducation. Et bien sûr, l'autre volet qui fait que tout ça peut réussir, c'est le volet de formation technique et la préparation pour l'employabilité et l'employabilité. Donc, toute cette question du secteur privé, comment est-ce que le secteur privé peut aider des questions migratoires ou prévention de migration régulière, etc. Ce sont des questions qui sont toujours à la table quand on parle de migration et développement. Et j'espère que je n'ai pas passé beaucoup de temps à vous parler. C'est un peu passionnant le sujet, mais je vais arrêter ici pour vous donner l'espace de nous poser des questions. Merci. Merci à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci.